bonjour à tous donc un petit cours assez long sûrement sur la désignation des matériaux donc là on va voir juste les métaux ferreux et non ferreux objectif indiquer et décrire les principales familles de métaux ferreux tout ce qui est acier fond et de métaux non ferreux aluminium cuivre les domaines d'utilisation déjà pour l'acier tout ce qui est mécanique le bâtiment la vie tous les jours vaut mieux pas que ça rouille les fontes ben les radiateurs en fonte c'est ce qu'on connaît de mieux en fonte bon gros vieux radiateurs j'ai changé tous les miens dans ma maison j'en ai mis des gros en fonte donc tout ce qui était bâti aussi de machines là c'est une antiquité mais ça continue aujourd'hui tout ce qui est bâti de machines outils la fonte coûte moins cher que l'acier et se moule très bien et ça absorbe bien les vibrations donc on l'utilise et beaux objets aussi alors tout ce qui est aluminium un beau carterre alu silicium de v8 dans l'architecture aussi les fenêtres en cadre alu l'aéronautique utilise beaucoup d'aluminium pour le gain de poids et le cuivre à tout ce qui est c'est un très bon conducteur donc tout ce qui est fils cuisine on n'en voit plus trop mais j'aime bien ces objets et tout ce qui est tuyauterie aussi en maison ça a tendance à être remplacé par le plastique maintenant et monsieur le cas je lui ai mis quand même ses petits tuyvres en cuivre rien que pour lui aller on y va métaux ferreux suivant le pourcentage de carbone on obtient de l'acier ou de la fonte donc on va chercher du minerai de fer dans les mines on met ça dans un haut fourneau on fait chauffer le tout on rajoute du coq il ya des épaisseurs de coq de minerai je vais pas trop les dessus on fait chauffer le tout et on va obtenir ce qu'il ya au fond c'est de la fonte au dessus c'est du laitier bon c'est un petit peu de déchets donc très utilisé le laitier pour les cimenteries voilà donc le but c'est bien de faire fondre tout ça on obtient une fonte à la sortie voilà les coulées de fonte j'étais gamin j'habitais en normandie pas très loin à 10 15 km d'un haut fourneau et la nuit quand il faisait découler le ciel envoyé je le voyais de chez moi 15 km on voyait le ciel devenir tout jaune alors la fonte donc la fonte on a entre 2 et 6 % de carbone donc on va envoyer la fonte dans un convertisseur afin d'obtenir de l'acier sauvage l'acier sauvage c'est un acier qui est prêt à être utilisé pour faire des mélanges on va lui rajouter des petites choses donc l'acier c'est en dessous de 2% la fonte c'est entre 2 et 6% on envoie l'acier sauvage dans une station d'affinage donc température constante mais bon c'est pas cette station là ça va être plutôt celle ci donc on refait chauffer on mélange avec des petites choses et puis on va obtenir quand même des des aciers donc soit des brames des blooms des billettes c'est suivant la forme qu'on obtient la sortie pour comprendre les désignation de matériaux faut comprendre l'essai de traction pour un grand nombre de matériaux les courbes obtenues présentent une zone appelée domaine élastique où le matériau ce qu'on appelle une éprouvette il ya des dimensions normalisées en usine des éprouvettes pour faire les essais où le matériau est parfaitement élastique donc ça peut paraître bizarre qu'un acier ça soit élastique on le voit pas c'est des des microns il ya un acier c'est élastique si je tire dessus il s'allonge si je le relâche et reprend sa dimension initiale donc on fait des essais de traction on usine à des dimensions normalisées des éprouvettes suivant les matériaux qu'on veut tester on les met dans une machine ici hydraulique on va tirer dessus ça va nous tracer une courbe en même temps donc on va voir déjà l'essai de traction donc voilà la belle machine je retrouve un petit film sur youtube on tire dessus donc il ya des capteurs ici et on va mesurer tracer la courbe en même temps on a un phénomène qui apparaît la restriction restriction on a un étranglement ici la pièce est fragilisée déjà bientôt foutu et on va tirer jusqu'à la rupture ça y est donc en même temps qu'on tire la petite machine vous trace une courbe donc zone élastique par ici j'ai mis entre guillemets c'est la force en gros et ici c'est la longueur de l'éprouvette c'est pas tout à fait ça mais on va y aller avec ça donc la zone élastique si je tire sur mon éprouvette elle va s'allonger donc ici j'ai une zone élastique mais on a ce qu'on appelle erreur résistance élastique c'est une zone qu'il faudra pas déplacer sur les pièces parce qu'après elle est abîmée la pièce donc ma pièce s'allonge 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 je continue de tirer ma courbe en gros a fait ça et on est rentré ici dès qu'on a déplacé la zone de limite élastique erreur on est passé en zone de déformation plastique ça veut dire que la pièce est définitivement déformée je tire je tire je tire je tire je tire et là si j'arrête l'effort qu'est ce qui va se passer mon matériau il est toujours élastique quand même donc il va revenir mais il va revenir en prenant une parallèle à cette droite là l'élasticité ici et la longueur la pièce va être plus longue on continue de tirer on a la résistance à la rupture ici on est arrivé là mais la pièce n'est pas encore cassé par contre l'effort après il descend pourquoi il descend parce qu'on a une zone de striction qui va apparaître à partir de ce point donc il ya beaucoup moins de matière ici donc pour continuer de l'allonger j'ai besoin de tirer moins fort donc l'effort descend jusqu'au point de rupture donc c'est ce qu'on appelle la zone de striction la striction c'est l'étranglement sur les proubettes voilà donc j'ai mis un carambar le vrai carambar caramel pour les trucs qu'ils font aujourd'hui parce que moi ça me fait penser aux carambars suivant la température du carambar quand on tire dessus il s'allonge et il va y avoir des phénomènes de striction qui va apparaître il reste attaché par un fil et ça va dépendre de sa température donc un carambar chaud va se déformer beaucoup plus facilement il réagit en gros comme l'acier non la suite c'est pas le tout les aciers non alliés d'usage courant allez on va avoir l'acier de construction le 360 par exemple e ça veut dire acier de construction mécanique 360 c'est la limite d'élasticité erreur mégapascal c'est ce qu'on vient de faire sur la cour donc dans sa désignation on donne sa limite d'élasticité et qu'on utilise ce matériau là on fera des calculs de résistance de matériaux pour pas dépasser cette limite d'élasticité sinon la pièce après elle est allongée et elle est fragilisée même si on n'a pas atteint le point de rupture donc avec son livre l'excellent livre guide du dessinateur industriel à se procurer il faut l'acheter absolument celui-là je suis pas sponsorisé mais bon je l'utilise très largement donc dans le bouquin moi je fais mettre un petit coup de fluo à mes élèves parce qu'ils s'y retrouvent pas forcément donc un coup de fluo sur le s et acier d'usage général voilà comme ça quand même chercher un s dans le bouquin il retrouve tout de suite s ça veut dire acier d'usage général e ça veut dire acier de construction mécanique et le nombre qui suit indique la valeur minimale de la limite d'élasticité en mégapascal donc c'est le fameux re la limite d'élasticité et s'il s'agit d'un acier moulé la désignation est précédée d'un g on peut avoir des ge des gs ou des gc pour celui d'après donc à cette construction le c'est d'usage général le s 355 360 c'est la limite d'élasticité re bon ils sont ils sont équivalents 1 c'est pas à 5 près par contre il va en avoir d'autres caractéristiques mécaniques qui vont être différentes de l'un à l'autre le s par exemple est largement utilisé en soudure tout ce qui est mécanos soudé et on a la famille des c35 dont j'en ai pas encore parlé c'est ça veut dire acier non allié 35 c'est le pourcentage de carbone mais peut pas y avoir 35 % de carbone dans un acier donc il a été multiplié par 100 ça c'est la norme et au lieu de mettre 0,35 ils mettent 35 donc faut y penser parfois des élèves qui me disent qu'il ya 35 % de carbone dans l'acier ça ferait un matériau qui tiendrait pas beaucoup alors dans le livre on retrouve la page désignation des matériaux acier non allié coup de fluo ici et il ya un exemple de données le souvent des exemples de données là aucun à utiliser donc coup de fluo ici pour pas perdre trop de temps à chercher c40 l'exemple qui est donné c'est un acier non allié avec 0,4 % de carbone application question 1 page 6 on y va donc moi le but c'est qu'on m'explique ce que c'est que ces désignations là qu'on retrouve dans les nomenclatures des sujets le c40 on vient de le voir acier non allié 0,4 % de carbone donc ça ça me suffit comme réponse parce qu'après si on cherche dans le bouquin sur les aciers non alliés il y a plein d'autres choses à dire moi je veux juste comprendre la désignation ce qu'elle veut dire le ge 295 donc c'est un e 295 on a rajouté un g pour dire qu'il est moulé c'est un acier de construction mécanique moulé le 295 il suffit de me mettre résistance élastique re égale 295 mégapascales ne pas oublier l'unité même si on sait pas trop forcément à quoi ça correspond un résultat sans unité ça sert pas à grand chose le s185 donc on a un acier d'usage général et le nombre qui est derrière c'est la limite d'élasticité en mégapascales 185 mégapascales le c60 c'est comme le c40 sauf qu'on a rajouté un g pour dire qu'il est moulé acier non allié moulé 0,6 % de carbone alors entre le 295 et un s275 lequel elle est le moins élastique il faut revoir la courbe ici le nombre qui est donné 275 295 c'est la limite d'élasticité donc c'est le s275 tant qu'on reste dans cette zone là qu'on tire sur la pièce et ses tractions bah ma pièce elle n'est pas guillemets elle revient et l'élastique elle revient à ses dimensions initiales la suite des aciers faiblement alliés alors se divise en deux familles d'abord les aciers faiblement alliés si ça commence par un nombre on a affaire à un acier faiblement allié et celui-là c'est le plus dur à comprendre donc déjà le nombre c'est le pourcentage de carbone multiplié par 100 donc en vrai on a 0,3 % de carbone je rappelle on ne peut pas avoir 30 % de carbone dans un acier ça sera un truc hyper cassant les symboles des éléments d'addition sont rangés dans l'ordre décroissant donc voir tableau symbole chimique voilà il est dans le bouquin aussi ce tableau là donc dans l'ordre décroissant il y a plus de nickel que de chrome que de molybdène et après on a leur pourcentage aussi dans l'ordre décroissant donc le 6 en fait c'est là que c'est pas évident à comprendre le 6 il est pour le nickel le 4 il est pour le chrome et là il n'y a pas la valeur s'il y avait une valeur ici elle serait pour le molybdène quand il n'y a pas la valeur ça veut dire qu'il ya des traces on sait pas exactement combien on est en dessous de 1 % des traces de molybdène donc on pourrait se dire qu'on a un acier faiblement allié avec 0,3 % de carbone 6 % de nickel 4 % de chrome sauf que ça marche pas comme ça ils sont allés nous compliquer un peu la vie ils ont mis des coefficients ici on a un petit tableau aussi dans le bouquin qui est dans le corps aussi que vous pouvez télécharger il ya un lien dans le descriptif de la vidéo donc on est plus courant c'est coefficient 4 le chrome cobalt etc coefficient 4 donc faut diviser cette valeur par 4 6 divisé par 4 ça me donne 1,5 il n'y a en réalité qu'1,5 % de nickel 4 divisé par 4 le chrome c'est un coef 4 aussi ça fait 1 il n'y a qu'un pour cent de chrome et la haute valeur donc des traces ou en dessous de 1 % de molybdène donc là c'est le plus balèze à expliquer c'est un acide faiblement allié 0,3 % de carbone 1,5 de nickel 1 % de chrome et moins de 1 % de molybdène donc tout ça on travaille avec le bouquin à une autre époque on apprenait tout ça par coeur c'est bien fini si on est capable de retrouver le renseignement en deux minutes c'est pas la peine de s'encombrer la tête avec le bouquin on l'a ici donc pareil un petit coup de fluo ici acier faiblement allié il ya un exemple de données pour voir comment ça marche ici 3 divisé par 4 ça fait bien penser à regarder le tableau des coefficients on a la famille des aciers alliés fortement liés donc il ya un des éléments qui dépasse 5% donc si ça commence par un x c'est un acier fortement lié voilà ce qui veut dire le 6 et le pourcentage de carbone multiplié par 100 donc on fait 6 divisé par 100 0,06 il y en a qui qui divise par 10 des fois et on a les éléments d'addition dans l'ordre des croissants donc il ya plus de chrome que nickel et leur pourcentage dans l'ordre des croissants donc le 17 ne pas se faire avoir c'est bien pour le chrome le 12 c'est pour le nickel et là il n'y a pas d'histoire de coefficient je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça pour l'acier faiblement allié doit y avoir une application dans l'industrie inconnue pour moi s'il ya des pros qui connaissent un petit commentaire serait bienvenue en tout cas ici il est plus simple si on a compris le faiblement allié celui-là on s'en sort bien 17% de chrome 12% de nickel voilà on dans le livre on le retrouve aussi donc coup de feuillot c'est assez fortement allié et l'exemple d'application aussi là pour venir bien comprendre comment ça fonctionne donc voilà la désignation pour une fonte le n c'est le préfixe dire désignation ici on a une fonte à graphite sphéroïdal on a toutes les lettres ici graphite malléable à coeur blanc malléable à coeur noir ça c'est extrait il n'est pas dans le chevalier cela les extrait d'un autre livre par contre vous retrouvez ces explications là dans mon cours derrière on a la résistance à la rupture sur une fonte on donne pas la résistance élastique la zone élastique est difficile à voir c'est un essai de traction sur des fontes c'est très peu élastique élastique une fonte donc on donne la résistance à la rupture par contre surtout pas atteindre puisqu'il faut surtout dépasser la résistance élastique enfin les pièces en fonte on les soumet pas de la traction ça ne tient pas bien et on peut avoir aussi le pourcentage d'allongement après rupture donc on tire sur les prouvettes on la casse on recolle les morceaux et on fait un petit calcul en mesure un petit calcul d'allongement donc une première fonte à graphite lamellaire donc GGL ça veut dire fonte à graphite lamellaire les plus économiques ce sont les fontes de moulage par excellence ce qu'on appelle les fontes grises donc le nom qui est de dernière derrière c'est la résistance à la rupture RR 200 mégapascales donc si je regarde l'essai de traction ici pour un acier pour une fonte en gros ça me donnerait ça la limite d'élasticité ici qui est très visible sur un acier sur la fonte elle serait quelque part par là on la voit pas donc c'est pour ça ils vont donner la résistance à la rupture par contre on tire pas sur une fonte une autre fonte à graphite sphéroïdale donc fonte à graphite sphéroïdale obtenue par addition de magnésium avant moulage 500 c'est la résistance à la rupture RR en mégapascales et 7 là c'est le pourcentage d'allongement après rupture donc on casse les prouvettes on recolle on fait un petit calcul de pourcentage d'allongement et on a les deux ici qui vont ensemble malléable à coeur blanc W pour white malléable à coeur noir B pour black voilà l'accent elles sont obtenues par traitement thermique recuit de la fonte blanche à base de perlite et de sémantite donc là c'est un domaine où je suis pas à l'aise s'il y a des pros c'est pareil allez-y en commentaire c'est pour qu'on peut avoir des détails donc les traitements thermiques on monte des pièces en température on les refroidit plus ou moins rapidement d'un bain d'huile bain d'eau pour les refroidir et on obtient des caractéristiques mécaniques spécifiques donc ça c'est un métier à part entière c'est pas mon domaine donc 400 résistance à la rupture rr en mégapascale ne pas oublier l'unité même si on sait pas ce que ça veut dire et 15 pourcentage d'allongement après rupture dans le bouquin font à graphite la mer il ya l'exemple de données ici font à graphite sphéroïdale un exemple de données ici donc dans le bouquin là il ya un petit peu moins clair et les fontes malléables un coup de fluo ici et on a ici donc pour les malléables là c'est pas clair du tout à la limite moi je fais acheter à mes élèves le bouquin et ils ont tout à fait le droit d'écrire dans le bouquin donc ils peuvent rajouter des choses telles que blue white et black ici fontes malléables à coeur blanc ou à coeur noir application question de page 6 c'est parti donc expliquer tout ça si ça commence par un g ça veut dire que c'est moulé déjà le x donc c'est un acier fortement allié il ya plus de chrome qu'un nickel qu'un ditette de titane le 18 c'est pour le chrome le 10 pour le nickel donc acier fortement allié moulé 0,06% de carbone ça démarre par le pourcentage de carbone 18% de chrome 10% de nickel et des traces de titane c'est en dessous de 1% ici on a le plus balèze acier faiblement allié ça commence par un nombre c'est le pourcentage de carbone x 100 on a plus de nickel que de chrome que de molydène le 16 est pour le nickel par contre faut penser aux coefficients donc 16 divisé par 4 ça nous donne environ 4% de nickel acier faiblement allié 0,36% de carbone 4% de nickel et des traces il n'y a pas les valeurs ici donc c'est des traces de chrome et de molydène G c'est à dire c'est moulé acier faiblement allié encore 0,16% de carbone le 6 c'est pour le chrome donc 6 divisé par 4 1,5 et des traces de nickel bon ça doit commencer à rentrer avec le cours sous la main à côté ça se fait pas trop mal une fois que c'est pigé ENGJ MW une fonte malléable à coeur blanc 400 résistance à la rupture en mégapascales et 15% d'allongement après rupture ENGJS font à graphite sphéroïdale RR 600 mégapascales 3% d'allongement après rupture allez un petit dernier le X c'est pour dire acier fortement allié 0,05% de carbone 18 c'est pour le chrome le 10 pour le nickel donc on obtient ceci et la petite question pour partager les meilleures entre un acier fortement allié qui a 0,06% de carbone et une fonte où on ne sait pas combien il y a de carbone lequel a le plus de carbone ? ah question difficile ça, faut se rappeler au début du cours donc on a vu que les aciers c'était jusqu'à 2% de carbone les fontes c'est entre 2 et 6% de carbone la fonte c'est ce qu'on obtient en premier on rechauffe pour justement enlever du carbone donc c'est la fonte qui a le plus de carbone toujours par rapport à un acier on continue, aluminium et alliage d'aluminium fabriqués industriellement depuis 1886 ces métaux sont les plus utilisés juste après les fontes et les aciers bien sûr ça coûte plus cher non ? aluminium et alliage d'aluminium corroyé alors on a un système de codification aussi ENAW ça veut dire alliage d'aluminium corroyé là on a une codification, il faudra avoir le livre pour savoir exactement ce qu'il y a dedans moi j'ai pas le bouquin, par contre très souvent entre crochets ici on met l'ancienne désignation qui pour moi était plus pratique ça commençait par elle, c'est un alliage d'aluminium 4% de cuivre, 1% de magnésium là c'était plus simple le corroyage j'ai parlé de corroyage consistant à un martelage du métal à la presse de manière à améliorer ses caractéristiques mécaniques il provoque un resserrement du métal une orientation des cristaux par l'action d'un travail de déformation dans une ou plusieurs directions privilégiées en fait on donne la forme qu'on veut à la pièce on peut avoir des profilés et le fait d'écraser la matière ça donne des caractéristiques mécaniques qui peuvent être meilleures on réoriente les fibres et en gros c'est écraser entre deux rouleaux pour donner la forme qu'on veut aluminium et alliage d'aluminium moulé alors ENAB AB ça veut dire moulé ici 21000 c'est une codification je ne sais pas ce que ça veut dire exactement enfin ça veut dire ce qu'il y a dedans mais je n'ai pas les extraits des normes l'ancienne norme entre crochets qui est plus pratique alliage d'aluminium 4% de cuivre magnésium titane il n'y a pas de pourcentage donc ça va être des traces moins de 20% de magnésium et de titane et donc on peut l'acheter en lingots ici il n'y a plus qu'à le refaire chauffer et mettre dans les moules pour obtenir les pièces que l'on veut tout ce qui est cuivre et alliage de cuivre plus lourd que l'acier grande résistance à la corrosion grande conductivité électrique qui le rend indispensable dans les industries électriques et électroniques grande conductivité conductibilité thermique je vais dire à prononcer ça alors tout ce qui est alliage de cuivre cuivre plus éteint c'est du bronze ça on parle des fois de bronze en fait c'est un alliage de cuivre où il y a pas mal d'étain cuivre plus zinc c'est du laiton cuivre aluminium du cupro aluminium cuivre nickel cuivre nickel cuivre nickel et du zinc c'est ce qu'on appelle le my short couramment utilisé donc bronze je suis allé chercher une antiquité ouais un bon petit canon en bronze le laiton dans des pièces marines ça résiste très bien à l'eau salée cuivre aluminium pareil ça résiste à la corrosion cuivre nickel idem ici on a des tuyauteries et my short qui se monte bien ici on a de la cuillère et des petites applications donc l'ancienne désignation ça commençait par ce dernier alliage de cuivre avec 10% d'étain et 1% zinc bon nouvelle désignation cw alliage de cuivre corroyer avec une codification derrière il faudrait avoir des normes mais on a souvent entrecroché l'ancienne désignation dans le livre on les repère aussi tout ce qui est cuivre et alliage de cuivre cw ou l'ancienne désignation alliage de cuivre corroyer et puis on raconte qu'il y a 39% de zinc 2% de plomb application question 3 page 6 c'est parti alors celui-là c'est un alliage d'aluminium corroyer donc ça ça me suffit comme réponse 7020 on ne l'explique pas on n'a pas ce qu'il faut pour par contre avec l'ancienne désignation on peut dire qu'il y a 4,5% de zinc et 1% de magnésium ENAB alliage d'aluminium moulé donc 4% de cuivre des traces de magnésium et de titane CUSN 39BB2 donc ça c'est un laiton un cuivre avec beaucoup de zinc c'est du laiton c'est un alliage de cuivre 39% de zinc 2% de plomb et le dernier CUSN donc c'est éteint 12% d'éteint et 1% de zinc c'est la plomite des bronzes alliage de cuivre avec 12% d'éteint et 1% de zinc et bien nous sommes arrivés au bout donc c'est un petit cours un petit peu laborieux pour forcément agréable mais bon il n'y a pas à prendre par coeur il y a juste à comprendre comment ça fonctionne et puis réussir à s'y retrouver là-dedans et s'il y a des pros je les répète qui n'hésitent pas à mettre des commentaires pour donner des petits détails ça serait intéressant je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt